j'espère que vous vous portez bien ouais hamdoulah pj kagani face les petits 3-0 la patate voilà à bouillasse à pouillasse protéger ses articulations musculaires première étape pourquoi protéger ses articulations musculaires le training régulier les muscles grossissant avec les efforts les quartillages et les tendons tissus conjectifs faux mouvement faux échauffement donc moi j'ai eu une fois à l'épaule ça fait très très mal donc c'est pour ça les fonds mouvements aussi j'en ai j'en ai d'expérience avec ça j'ai que des mini blessures hamdoulah les fonds mouvements mauvaise contention musculaire les membranes et sinon via amortisseur nature peuvent s'écraser sur les tendons avec tous les fonds mouvements avec les faux gestes on peut se blesser énormément vous pouvez arrêter comme un mois comme un an comme à jamais suffit qu'une articulation qui est touchée avait avec avec les douleurs musculaires voilà ça va être un peu énervant par rapport à ça c'est il faut faire attention très très attention ces articulations surtout tout dépend de l'âge à partir de 30 à 35 ans on a vu les mêmes articulations qu'on était jeune voilà il faut savoir deuxième comment bien protéger ses articulations musculaires vous avez les accessoires les pendes de protection pour les poignets et les genoux quand vous faites un exemple squat vous avez le coude et la ceinture soutient les vertèbres des lombaires quand vous faites du squat vous faites du rowing ça protège ça met en sécurité au niveau du dos les lombaires et ça fait très très mal troisième les suppléments il y aura vous pouvez les trouver chez bio et en pharmacie les suppléments les glucosmanie c'est des glucides de la famille des osamines ça aussi vous pouvez en trouver dans les boutiques de bio ou en pharmacie donc là la croix de la croix de chaudrotine excusez-moi chaudrotine c'est pour maintenir les hyper hydratation du tissu vous si vous pouvez en trouver chez pharmacieux la chaudrotine la chaudrotine excusez-moi excusez-moi je suis pas médecin je sais pas me citate je sais je sais pas former dans le médical d'accord voilà c'est là qu'ils m'ont envoyé des commentaires ouais voilà on peut faire des gaffes voyez moi je suis pas médecin ok moi je suis juste un musculaire voilà pour vous dire donc le msm réparation des tissus conjectifs c'est de l'anti inflammatoire naturel articulation les souplesse aussi c'est bon les articulations aussi vous pouvez trouver en pharmacie ou ou dans les sites internet moi j'y crois pas sur les sites internet c'est quatrième le collagène vous connaissez vous en trouvez en pharmacie c'est bon pour les articulations musculaires et c'est ça donne plein de vitamines et c'est pas dangereux le collagène c'est qu'on s'en sert beaucoup aussi en musculation c'est bon pour la circulation de sang c'est bon pour les articulations musculaires c'est bon pour tout pour tout 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 c'est pour ça que ces méthodes là normalement ça marche à 90% ce que je vous ai cité normalement ça récupère ça évite d'avoir des douleurs sur les tissus musculaires sur d'autres articulations avec le collagène ça va moins avoir les douleurs des douleurs musculaires ou un fonds mouvement ça aussi vous trouvez en pharmacie le collagène c'est réputé c'est connu dans le monde entier donc c'était une petite vidéo de prévention pour les articulations musculaires parce que faut pas jouer à ça parce qu'on peut se blesser on peut être frustré pendant un moment donné de plus faire de musculation prenez soin de vous j'espère que si ça vous a plu la vidéo n'hésitez pas à liker i wanna to be self-speechless bq picam à la prochaine